Julian Assange et sa demande d'asile « Qui blâmer ? » Vous pouvez bien sûr mettre un pouce vers le haut, partager cette vidéo autour de vous, la commenter et vous abonner si ce n'est déjà fait. Comment ne pas penser à cette chanson de Bob Dylan, « Who killed Davey Moore ? » Elle interroge sur la responsabilité de son décès suite au combat de Bucks qui l'opposait à Sugar Ramos en 1963. Tour à tour, l'arbitre, la foule, le manager, le parieur, le journaliste et enfin son adversaire refusent toute culpabilité. Leurs arguments sont sans doute individuellement respectables ou pour le moins compréhensibles. Mais Davey Moore y est resté. Et puis le tribunal de Créteil vient de refuser d'obliger l'État français à enregistrer la demande d'asile politique de Julian Assange, sous prétexte qu'il n'est pas présent sur le territoire national. Forcément, puisqu'il est détenu à la prison de Belmarch, dans un régime d'isolement digne d'un asile psychiatrique de la grande époque soviétique. Alors, qui blâmer ? Est-ce le garde des Sceaux et des Girouettes qui, lorsqu'il était encore avocat, défendait les intérêts de Julian Assange et réclamait qu'un asile lui fût donné en France ? Sont-ce les ailés fonctionnaires français qui se cramponnent à la lettre du texte de référence et empiétinent son esprit quand ils refusent d'enregistrer une simple demande d'obtention d'un droit d'asile amplement justifiée par une persécution judiciaire internationale au retentissement planétaire ? Serait-ce les juges forcément indépendants, mais qui n'ont sans doute jamais rédigé d'attendu qui froisserait le pouvoir en place ? Écouitent des responsables de l'exécutif d'ordinaire si véloces pour s'affranchir de la sacro-sainte séparation des pouvoirs quand ils peuvent y glaner un soupçon de buzz positif ? Ou pourquoi pas l'aspect systémique d'un État devenu trop complexe où plus personne n'est responsable de rien ? Quelques commentaires et interrogations. Les journalistes mainstream ne prennent même pas prétexte de tout événement de l'affaire Assange pour remettre sur la table les graves menaces qui, du fait d'une extraterritorialité hégémonique des États-Unis d'Amérique, pèsent sur la liberté de la presse et, au-delà, sur la liberté d'opinion en général. Ont-ils déjà accepté leur baillon ? La prochaine fois qu'un officiel français se gargarisera avec « La France, patrie des droits de l'homme », trouvera-t-il en face de lui assez d'amoureux de la liberté et de la vérité pour lui crier Assange à la figure et le traiter d'hypocrite ? Il paraît que maintenant il faudrait dire « droit humain », mais mon logiciel sémantique n'a pas été mis à jour à la version compatible Woke. Nous nous sommes couverts de ridicule tant de fois avec des postures véléitaires démenties par nos actes. Pensons par exemple à la rocambolesque interdiction de survol de l'avion du président de Bolivie Evo Morales soupçonné de transporter Edward Snowden. Peut-être serait-il temps de remettre en cause ces vassalités de faits envers les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, dont la légitimité démocratique peut être battue en brèche ? Nul n'a voté pour rejoindre l'OTAN, et le nom sans ambiguïté à l'Union européenne en 2005 a été méprisé et invalidé par ce qu'il faut bien appeler une caste de traîtres. En attendant, souhaitons que le Royaume-Uni ait le courage de laisser partir Julian Assange vers un pays moins veule, qui voudra bien lui offrir la liberté et la sécurité, sans notre aide, hélas, et sans l'honneur de lui proposer cet asile. C'est fini pour aujourd'hui ? Vous pouvez toujours approuver d'un pouce vers le haut, partager cette vidéo, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci et bonne journée !